Un chrétien tend un évangile à un passant en lui disant « prenez-le, c'est gratuit ». Mais le passant dit « non, j'ai rencontré plusieurs chrétiens qui m'ont trompé et je ne veux rien savoir du christianisme ». Le chrétien lui demande « est-ce que c'est la seule raison pour laquelle vous ne voulez pas recevoir l'évangile ? » C'est la seule raison. Alors le chrétien dit « permettez-vous que j'écrive dans mon carnet cette raison que vous venez d'évoquer ? » Il dit « oui, oui, non seulement je vous le permets, mais je vais l'écrire moi-même ». Alors il prend le carnet et écrit la raison dans le carnet sur une petite feuille et remet le carnet au chrétien. Le chrétien arrache la feuille, la redonne au passant et lui dit « tiens, prenez ce billet et apportez-le au Seigneur Dieu lorsque vous aurez à vous présenter devant lui au jugement dernier ». Le passant revient après quelques secondes et dit « je l'avoue, mon excuse n'est pas valide ». Et après une bonne discussion avec le chrétien, appuyé sur des versets de la parole de Dieu, le passant va finir par « trouver la paix avec Dieu ». D'autres disent parfois « mes parents se disaient chrétiens, mais quels hypocrites ils ont été ». Ou encore « la religion, je ne veux rien savoir de ça parce que j'ai rencontré tellement de mauvais chrétiens ». Vous avez peut-être vous-même un petit billet, un petit papier décrit avec les raisons pourquoi vous voulez vous tenir loin de l'évangile. Pourtant, pourtant, ne rejetez pas tout, ne laissez pas tomber. Regardez à Jésus-Christ, il est le seul, lui, qui est parfait, le seul qui peut vous montrer réellement ce que c'est que l'amour authentique. Après tout, il a donné sa propre vie pour nous sauver. Il faut donc aller à lui, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est lui qui peut nous montrer, nous révéler réellement son amour. Et il faut se confier en lui pour connaître le vrai Dieu. Sous-titrage ST' 501